C'est vrai que l'épidémie a fait planer sur ce rendez-vous un risque de report. En toute transparence, je craignais vraiment que les adhérents soient empêchés, pour des raisons d'organisation certes, mais aussi de sécurité, de santé. Mais au final, nous battons cette année un record d'inscriptions, donc 480 personnes qui vont venir au cours de la journée. Traditionnellement, les gens se répartissent de toute façon entre la matinée et l'après-midi. Donc je suis vraiment très heureuse de lancer cette journée avec vous. Alors, autant le dire tout de suite, on espérait avoir la présence de la maire de secteur du 16e, du 16e, pardon, le secteur, c'est à Marseille, les arrondissements, c'est ici. Dès qu'elle nous rejoint, évidemment, on lui donnera la parole. Participation dans l'hémicycle qui va se confirmer, je l'espère, mais aussi dans le Grand Hall, et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et c'est la deuxième bonne nouvelle du jour, la présence fidèle de nos partenaires, sans qui cette manifestation n'aurait certainement pas pu avoir lieu, ou n'aurait pas le même relief. Ils sont à nos côtés, vous êtes à nos côtés, puisqu'ils sont en partie présents dans l'hémicycle, dans l'exercice de nos métiers, et vous êtes à nos côtés pour réfléchir ensemble à l'évolution de nos métiers. Et je vous remercie tous pour cette implication, et au nom, évidemment, de tous les adhérents de l'UNICIL de France. Un retour sur les objectifs, les trois objectifs de ce rendez-vous, de ce forum. Oui, d'abord, informer et former les professionnels. Dans un contexte législatif et social en permanente évolution, c'est un enjeu majeur, parce que chacun ici le sait bien, notre compétence reste notre capital le plus précieux. Notre expertise est plus que jamais notre atout maître dans un environnement tenté par la dérégulation, et notre capacité à décrypter le maquis réglementaire est une plus-value qu'il faut à tout prix préserver. On le fera grâce à des experts qui vont nous éclairer, et peut-être nous éblouir aujourd'hui. Peut-être nous éblouir. On verra bien, M. le notaire. Deuxième enjeu, puisque j'en ai annoncé trois. Alors, notre deuxième enjeu, c'est recevoir celles et ceux qui imaginent et rédigent la loi, les interroger sur leur vision du logement, leur adresser ainsi nos messages, nos idées, et quelquefois surtout nos revendications. C'est la mission d'un syndicat de porter la voix de ses adhérents. Et puis le troisième objectif, c'est l'échange, bien sûr, la relation directe avec les partenaires, la discussion entre membres de l'UNIS, une forme de convivialité qui est dans notre ADN. Comme vous le savez tous, la confraternité est notre mot favori à l'UNIS. Ces trois enjeux, donc, en toile de fond de ce forum UNIS-Île-de-France, avec toujours la même préoccupation, et cette huitième édition ne déroge pas à la règle, on a la volonté collective d'améliorer, encore et toujours, la satisfaction de nos clients en leur assurant un service plus complet, qualitatif et rigoureux. C'est un vrai challenge au regard de la multiplication des textes, des lois, des règlements, des décrets, et des contrôles aussi qui concernent nos régis, nos métiers. Alors on va évidemment, je vais rapidement suggérer au début de mon propos, on va évidemment parler de la loi Elan pour la énième fois. Exactement. C'est un passage obligé. Les décrets d'application de la loi Elan et l'ordonnance en copropriété sont au menu cet après-midi, avec Olivier Safar, qu'on ne présente plus, merci, et Isoline Regnaud-de-Lamotte, qui est en régie et qui fait partie de la Dream Team des juristes de l'UNIS. Tous les deux ont beaucoup travaillé pour nous présenter les nouveautés juridiques et on les écoutera avec intérêt. On va aussi se pencher sur une question importante dont l'UNIS s'est emparée, c'est le sujet de la discrimination. Alors la discrimination, plutôt deux fois qu'une. Le décret sur la formation d'une heure sur la lutte contre les discriminations vient d'être publié. Vous le savez, le sujet sur la discrimination est suivi depuis plus de trois ans par François-Emmanuel Borrel au sein de l'UNIS-Île-de-France et avec Emmanuel Benhamou, qui est aussi juriste à l'UNIS. Il rencontre régulièrement le Défenseur des droits et la mairie de Paris pour mettre en place la présentation qu'ils vont vous faire tout à l'heure. Et je vous rappelle d'ailleurs que Jacques Toubon, Défenseur des droits, a été venu ici même en parler lors d'un précédent forum. Donc à 11h, on fait une piqûre de rappel sur ce sujet avec Emmanuel et François-Emmanuel. Et on s'appuiera également sur l'expertise de Patrick Charnisky, qui est docteur en psychologie sociale, qui est aussi un consultant auprès d'entreprises. Il est professeur affilié à l'ESCP. Il a beaucoup réfléchi, beaucoup écrit aussi sur les questions liées à la discrimination. Et il viendra nous livrer son propos. Et vous allez voir, il est assez passionnant. Autre sujet, je le disais, qu'on appelle communément Airbnb, mais ça parle aussi du Boncoin, ça parle aussi d'Omnides, etc. Toutes ces locations courte durée touristiques. Exactement. La location touristique de courte durée, c'est un phénomène de société, un mode de consommation, de l'hébergement touristique, qui est apprécié, mais qui pose de nombreuses questions. Les nuances que l'on observe en copropriété, la difficulté de trouver des locations à l'année dans les villes, la concurrence déloyale par rapport aux hôtels. Bref, notre rôle de professionnel de l'immobilier, c'est aussi d'anticiper les difficultés de chacun. Et c'est pourquoi nous allons tous participer aujourd'hui à la réflexion lors des tables rondes cet après-midi sur Airbnb, mais aussi sur l'évolution des prix de l'immobilier, tout à l'heure avec Maître Dele Salle. Qui mieux que nous pour gérer les conflits causés par ces locations Airbnb ? Notre statut de professionnel neutre, c'est la base de nos actions. Mais on est aussi là pour faire des propositions, proposer par exemple, pourquoi pas que la durée minimale de la location soit fixée à 3, 4 jours, ce qui nous laisserait le temps d'agir, évidemment en cas de nuisance. Et puis, pourquoi pas limiter le nombre de jours de location sur une année ? Par exemple, en se fixant un plafond sur le nombre de congés annuels, c'est-à-dire 50, 60 jours, c'est des mesures de bon sens et de sagesse pour lesquelles nous militons. Et c'est pour porter notamment ces propositions que l'UNIS invite les hommes et femmes politiques de notre région. Ils ne partagent pas toujours nos idées, mais la discussion et l'échange, ça permet parfois d'infuser nos idées et de faire bouger les lignes. Et est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous obtenez quelques résultats ? Est-ce que vous avez l'oreille de ceux et de ceux qui décident ? En tout cas, il faut le faire, j'ai dit parfois. L'important, c'est d'échanger des idées. N'oublions pas que l'inflation réglementaire continue. On va avoir la loi Nogal, la loi Vulté, les projets d'Emmanuel Wargon, etc. Le rôle de l'UNIS, c'est qu'ils viennent présenter leurs projets et qu'on en débatte. Michael Nogal est venu en janvier, Guillaume Vulté devait venir cet après-midi, mais il est en 14e puisqu'il a attrapé le coronavirus. Il va bien ce jour. Etdo qui reviendra nous faire une présentation de son rapport sûrement en juin. Récemment, Emmanuelle Wargon lance un projet. Vous savez qu'elle est secrétaire d'Etat à la transition écologique. Donc elle prépare un texte sur les travaux d'économie d'énergie. Vous le voyez, l'imagination de nos hommes et femmes politiques est sans limite. Chaque politique souhaite avoir une loi à son nom. Cela nous donne donc la possibilité d'interagir avec eux et de discuter là-dessus avec eux. On ne peut pas lutter contre leur volonté de rédiger des textes. Dire le contraire serait complètement utopique. Et franchement, même si on en a ras-le-bol, on doit reprendre notre rôle d'influenceur pour limiter les impacts de ces textes sur l'exercice de nos métiers. Et puis vous faites partie de ces dirigeants de syndicats qui militent pour que le syndicat propose plutôt que de contester en permanence. Conteste quand il le faut, mais propose aussi. Oui, parce qu'on l'a bien vu, quand on est force de proposition, nos arguments ne sont pas forcément repris, mais les idées avancent. Nos arguments font bouger les lignes. Et du coup, on est même reconnu maintenant comme tiers de confiance. Donc c'est la preuve qu'on peut apporter des idées. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité intituler cette journée les professionnels de confiance. D'abord parce qu'on a la confiance de nos clients. Vous l'avez vu dans le sondage Ipsos qu'on a publié. Et ils ont raison, nos clients. Ils peuvent nous faire confiance. Et ils nous font confiance. Ensuite, l'UNIS proposera à ses adhérents, évidemment, des solutions pour appliquer toutes ces lois, dont la loi Nogal. Et la loi Nogal, on va en entendre encore parler et en débattre, puisque Jean-Luc Mélenchon dépose aussi un projet de loi. Alors là, on passe à imposition du permis de louer, réquisition des logements vacants, bon, etc., un vrai programme communiste, comme il est capable de les rédiger. Donc c'est vrai que nous, par nos propositions, on propose d'exclure les professionnels de l'obligation de demander ce permis de louer. Les députés parisiens rencontrés comprennent très bien nos problématiques. Ils semblent favorables à nos demandes, comme quand on a rencontré Sylvain Maillard. Mais on reste vigilants. Alors quand on parle du permis de louer, on s'approche de la question des logements indignes. Cette question était au programme, je crois, mais faute de combattants ? Effectivement, Guillaume Vilté a rendu un rapport de 126 pages sur le sujet et devait nous le présenter. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que partie remise, mais ce report nous permet de continuer la réflexion, car on ne peut pas nier le fléau que sont les marchands de sommeil et les bailleurs indélicats. Pourquoi le syndic n'aurait pas la possibilité de faire voter en AG la mise en sécurité des logements indignes ? En charge privative, bien sûr, mais à débattre ensemble. Ces sujets nous préoccupent, et quand nous participons à leur élaboration, les lois et décrets sont acceptés, comme les ordonnances sur la copropriété. Nous espérons juste que le fonds Travaux sera repris dans un prochain texte et nous écouterons à 17h cet après-midi le représentant de Rachida Dati et ses projets pour le logement à Paris. Cette confiance, nous devons continuer aussi à l'inspirer pour faire évoluer notre façon de présenter nos métiers, donner aux jeunes envie de faire ce métier, montrer que nous utilisons des outils performants pour promouvoir nos métiers. A quels outils est-ce que vous faites référence ? Est-ce que vous avez encore, face à vous, des start-up dont on dit volontiers qu'elles viennent disrupter vos métiers, les remettre en question ? Oui, exactement. Et c'est très bien. La plupart proposent des services utiles dans nos cabinets à nos collaborateurs. Certaines sont d'ailleurs présentes aujourd'hui, puisqu'elles sont partenaires de l'UNIS Ile-de-France. La commission innovation de l'UNIS a présenté au Congrès de belles idées et des solutions. Mais nous sommes vigilants, car nos professions sont réglementées. Donc il n'est pas question que des matériaux et consorts agissent sans les mêmes garanties en détournant nos professions. Nous ne laissons pas passer ces abus. Les gestionnaires ont participé en masse à nos prises de position et pour les défendre, par près de plus de 11 000 réponses, 11 000 personnes, c'est très important dans notre profession. Mais pour finir sur une note un peu plus positive que cette lutte acharnée contre ces abus, nos actions et communications montrent notre dynamisme et nous continuerons sur cette voie. C'est aussi le but de cette journée que nous allons passer ensemble, faire savoir à nos contacts que notre voie compte, comme je compte sur vous. Encore merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Émilie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada